Justement, suite au signalement que vous avez fait, on vous a indiqué qu'il y avait une enquête, en tout cas un dossier au niveau du ministère. Est-ce que vous avez pu en savoir un peu plus sur ce dossier et des faits qui étaient peut-être reprochés dans le cadre de ce dossier ? Quels étaient les éléments ? Et deuxième chose, est-ce que vous savez si, suite à vos révélations, si les personnes qui étaient informées à l'époque et qui n'ont pas réagi, en tout cas qui n'ont pas déclenché d'enquête, qui ne vous ont pas accompagné, est-ce que vous savez s'ils ont été inquiétés par la justice ou par une procédure administrative au sein de la Fédération ? Alors, au niveau du dossier, je savais, j'ai su ce qu'il en était, mais quelques années après, c'est-à-dire qu'on nous disait toujours, et c'est Marie-Georges Buffet qui avait en fait éloigné Gilles Beyer de la Fédération et qui l'avait suspendu pendant six mois. Et il avait été réintégré grâce à la Fédération française des sports de glace, au niveau de la Fédération française et notamment des compétitions internationales juniors. Il avait réété intégré. Ce dossier, je n'ai jamais pu l'avoir en main, mais je sais qu'avec l'enquête qui avait été prise en charge par Emmanuel Anizon, le dossier aujourd'hui peut être disponible. Après, moi, je n'ai pas eu accès à ce dossier, mais tout est écrit dans ce dossier qui peut être lu aujourd'hui, en tout cas. Les personnes concernées, à l'époque, je crois qu'elles n'ont pas été inquiétées, malheureusement, et je ne sais pas si elles ont eu aussi une enquête administrative. Je ne sais pas. Je crois aussi que cette personne qui m'avait reçue, qui n'est autre que M. Stéphane Clou, ancien président artistique, est de nouveau, je crois, au club des Français volants et de nouveau à la présidence ou dans le club. En tout cas, je n'ai pas la vérification, mais en tout cas, il est toujours présent. Il est revenu, en tout cas, tant qu'à le monsieur professeur aussi de mathématiques qui était au sein des Français volants. Je ne sais pas s'il avait été entendu par rapport à ça. Je ne sais pas.